La planète sport avec l'Afrique Sport, autre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains, dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour, Nagadef, Salama, vous êtes les bienvenus sur Ifriqia FM, la chaîne des Africains et des Pan-Africains. La médecine du sport, aujourd'hui c'est notre sujet à Ifriqia Sport. La médecine du sport regroupe des diagnostics, des traitements, des maladies liées au sport. Elle comprend également les conseils, les mesures et aussi comment améliorer la santé physique des sportifs. Avec moi, une grosse sommité africaine à mes côtés, le docteur Yassine Zergini. Yassine Zergini est connu en Afrique et à travers le monde par rapport à ses exploits médicaux. Monsieur Yassine Zergini, bonjour. Bonjour cher ami, je suis vraiment très heureux d'être là, surtout que j'ai très souvent le regard dirigé à partir d'Alger vers le sud et ce continent que j'adore et que j'ai beaucoup visité. On sait que vous êtes un pana-africain attitré, on a eu les échos par rapport à la médecine du sport. Vous êtes très attaché à ce continent, vous êtes l'un des meilleurs ambassadeurs de ce continent. On aimerait bien que vous vous présentez aux auditeurs africains. Nous, on est une radio africaine, pana-africaine, on a des auditeurs de partout en Afrique, de Bamako, à Niamey, à Tombouctou, à Tamanrasset, dans toutes les régions africaines. Présentez-vous au public africain. Avec plaisir. Bien que ce soit assez difficile, on connaît la modestie légendaire des Africains. On connaît votre modestie. Oui, moi je sais que vous étiez membre de la commission, vous êtes membre de la commission médicale de la FIFA, vous êtes aussi membre de la commission de la CAF, vous travaillez aussi en collaboration avec beaucoup de fédérations. Mais vous êtes médecin, comment vous êtes tombé dans la médecine sportive en vrai ? Ça c'est une bonne question. En fait, je suis chirurgien orthopédiste de formation, complètement formé jusqu'à mon diplôme de chirurgie. J'ai été chef de clinique à l'université d'Alger. Je suis tombé dans le sport, je vais dire, par l'intermédiaire des genoux des footballeurs. Je me suis intéressé très vite dans mon métier à la pathologie sportive. Et j'ai été un des, disons, entre guillemets, des pionniers de l'introduction de la chirurgie arthroscopique dans mon pays. Et comme je m'occupais presque essentiellement de sportifs et de footballeurs, vous voyez un peu que j'ai fait pratiquement toute ma carrière avec des athlètes. Vous vous êtes spécialisé du sport, mais du football en particulier ? Absolument, parce qu'en fait, le football est le sport gros en Afrique. Il y a beaucoup de sports qui ont des stars, mais du point de vue quantitatif, il n'y a pas photo. Le football est vraiment le sport roi sur notre continent. Et c'est pour ça que j'ai eu affaire à tant de gens du football, que ce soit des athlètes, des coachs, des dirigeants, jusqu'au plus haut niveau de la CAF. Et j'ai pu ainsi faire une carrière depuis plus de 30 ans dans ce domaine-là. On va dire que notre émission sera sur une pyramide un peu inversée. On devient comment médecin du sport et comment un Africain peut devenir un médecin du sport et un médecin du football ? Est-ce qu'on peut parler déjà du médecin du football et du sport ? Le médecin du football, c'est un concept récent, qui date d'une vingtaine d'années, qui a en fait été développé par le développement du département sport à la FIFA depuis l'avènement de M. Blatter et avec ce qui a été appelé le F-Marc, c'est-à-dire un département qui était chargé de développer la médecine du football pour mieux protéger le joueur, un peu partout dans le monde. Et j'étais plus ou moins chargé de ce programme de développement sur l'Afrique. Et comment j'ai atterri à la FIFA, par exemple, parce que j'ai été à la FIFA avant d'être à la CAF. C'est magique, ça ! En 1994, c'est par le travail. J'étais en poste universitaire au Centre national de médecine du sport à Alger. D'accord. Et nous avions fait un travail, il y avait une thèse d'un collègue médecin rééducateur sur la pub Alger du footballeur. Et en fait, j'ai opéré moi-même les 40 patients de l'étude scientifique par une technique, le Nezovic, qui était à la mode alors, qui l'est toujours un petit peu. Et j'ai présenté ça à un congrès à Barcelone. Et c'est là où les gens de la FIFA m'ont contacté pour me dire si on est déjà qu'on puisse opérer des pubs balgés du footballeur en Afrique. J'ai dit que oui. Au début, ils pensaient que j'étais installé en France. Et puis, après ça, j'ai été invité à une première réunion en septembre 1994 à Zurich. Et l'aventure, elle a commencé en 1994 ? Absolument. Mais il y avait déjà des pionniers de la médecine, du sport et du football en Afrique. D'accord. Il ne faut pas... Je ne suis pas le premier, pas du tout. L'un des premiers ? L'un des premiers, peut-être. Il y avait un certain professeur, et son bas, éminent professeur de chirurgie, qui était le président du comité olympique au Cameroun, qui était un personnage extraordinaire. On salue nos auditeurs à Douala et à Ondé aussi. Et son fils, qui est actuellement l'un des plus éminents chirurgiens, ça s'appelle la Quintini, la grande clinique à Douala. D'accord. Qui est un éminent spécialiste aussi. C'est ce professeur, je salue son âme ici, qui a proposé à M. Hayatou... L'ancien président de la CAF. Absolument. D'utiliser... Il faut utiliser... Il m'appelait le fiston. Il faut utiliser le fiston pour... Et c'est à partir de là que je suis entré à la CAF. C'était en 96, je pense. En 96, j'étais sur le banc de notre équipe nationale, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. D'accord. Ça remonte à... On va dire... C'est la FIFA qui vous a sollicité. Non, non. C'est la Fédération. Oui. Après, la Fédération et la CAF, ils ont reconnu ces compétences d'un Africain... Absolument. ...qui vient être commandé par la FIFA. Et j'ai fait pratiquement toutes les Coupes d'Afrique, ensuite, dans l'organisation médicale des tournois, que ce soit des grands tournois de la Cannes ou aussi des tournois des jeunes. Et on pourra peut-être parler plus tard de cette histoire d'évaluation de l'âge chez les... Ça, c'est important. On va enchaîner sur ça aussi. On va dire... On commence par un travail pyramidal. Notre émission, elle est pyramidal. On va consulter quand un médecin du sport. Alors, en principe, il y a deux manières. Et pourquoi ? Parce que le sport ou le football sont multiples. Il y a le sport... Parlons sport. Il y a le sport santé. C'est-à-dire que toute la population va faire du sport dans un but de santé et de loisirs. D'accord. Ça, c'est le sport de base. Il y a le sport compétition amateur. C'est le deuxième niveau. C'est le deuxième palier. C'est le deuxième palier. C'est le troisième. Il y a l'élite. La performance. Les performances, les équipes nationales. D'accord. Donc, à chaque niveau, il y a nécessairement un niveau de médecine du sport. Ok. Il y a un. Et il s'agit de préparation. Les gros programmes sont lesquels ? Le plus gros, c'est la prévention. Parce qu'il faut... Un rôle de prévention primordial. Un rôle de prévention primordial. C'est pour éviter... Un, comment éviter ou soigner les blessures. Deux, comment éviter le drame des morts subites sur le terrain. Et ça, ça peut s'éviter par des examens standards médicaux que la FIFA a d'ailleurs développés partout en Afrique. Est-ce que, on va dire, l'Afrique, elle est au sommet, elle suit la locomotive de la médecine du sport et la médecine du football à niveau mondial ? Est-ce qu'on a quelques lacunes ? Est-ce qu'on a quelques difficultés ? La mort subite dans les terrains africains, on entend des fois des histoires. Est-ce que c'est la conséquence de la négligence de l'athlète en lui-même, le manque de médecins praticiens ? Comment vous expliquez cela ? En fait, l'explication vient de l'organisation. Parce que j'ai visité presque une cinquantaine de pays en Afrique. Vous pouvez nous parler des pays, des exemples. On est des pas d'africains, on aime bien voir les histoires, les anecdotes, la spécificité de chaque pays. Il y a des pôles de développement de médecine du sport et du football en Afrique. On les connaît. Le tout premier et le plus avancé, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a des universités de très haut niveau. C'est de niveau international ? Oui, de niveau mondial, clairement. Mes amis Wayne Derman de Cap Town ou les équipes des maisons comme l'université à Johannesburg sont de très haut niveau et participent aux commissions du CIO, participent tranquillement. Et les universités, vous les connaissez là-bas. Il y a un autre pôle qui est en Afrique de l'Ouest avec les universités Fanta Diop à Dakar. Au Sénégal. Au Sénégal. Et l'université à Abidjan qui sont aussi... Oui, l'université d'Abidjan. Qui sont aussi surtout en physiologie du sport. Je salue ici la mémoire de mon ami, le professeur Fallou Cissé de Dakar qui a fait beaucoup pour le développement de la médecine du sport. Même dans la région de l'Ouest puisque ces gens-là allaient donner des conférences et des cours de tous les pays environnants. Il y a mon ami... Et de physiopathologie à l'université d'Abidjan qui est aussi un des pôles de développement de cette médecine du sport. Et aussi en Afrique du Nord, depuis le Caire jusqu'à Casablanca et Rabat. Il y a des gens très importants et qui ont... Tellement importants, en particulier par exemple, pour ne pas les citer, les gens de Tunis. Parce que les Tunisiens ont développé très tôt, juste après les Algériens, un centre national de médecine du sport. Qui a été longtemps dirigé par mon ami Zakiya Baltaji. Qui est une des pionnières du contrôle de dopage en Afrique. Qui ont fait beaucoup, beaucoup pour la recherche en médecine du sport sur notre continent. Ils ont tellement fait que d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui sont à Spéta et qui font le bonheur de... À Spéta, c'est le pôle Qatari. Le pôle Qatari qui est, on peut le considérer comme le meilleur centre de médecine du sport au monde. Maintenant, le Qatar, c'est devenu vraiment la mer de la médecine du sport à travers le monde. Absolument, parce qu'il y a eu une volonté politique de monter un centre comme ça, où se sont réunis tous les grands talents de médecine du sport mondiaux. Et je suis très fier d'avoir fait partie d'un groupe de recherche, en particulier sur le Ramadan et l'impact sur la performance. On va revenir sur le Ramadan, sur l'impact de l'affaire performance. Il y a tellement de choses à dire. Et je sais que l'impact du Ramadan est très important sur notre continent, au vu du nombre de musulmans sur notre terre africaine et d'athlètes africains, qu'ils soient toujours en Afrique ou qu'ils jouent même en Europe. Et parfois, ça pose quelques petits soucis. On va continuer sur notre chemin pyramidal. Comment on devient médecin du sport ? Il y a plusieurs chemins. Actuellement, au départ, comme par exemple chez nous, très tôt, l'Université d'Alger a créé un diplôme de médecine du sport. D'accord. Donc, les médecins généralistes qui voulaient faire une spécialité pouvaient choisir celle-là. Et nous avons eu le bonheur de former un certain nombre de médecins du sport, dont un certain nombre sont au Moyen-Orient d'ailleurs. Oui, on sait que le pôle africain et le pôle algérien et nord-africain en particulier, il est très apprécié au Moyen-Orient. Absolument. Même le pôle de l'Afrique de l'Ouest. On voit beaucoup de médecins d'Afrique de l'Ouest en France et à l'INSEP. Et de l'Afrique de l'Est en général, comme ils sont anglophones, il y a un cheminement différent. D'accord. Voilà. C'est vers l'Angleterre, les États-Unis ? Oui, je les connais aussi. Ce sont des gens très intéressants. Je peux parler, par exemple, au Ghana du docteur Prince Pombo, qui est actuellement en charge des Black Stars, ou du docteur Nguenia de la Fédération d'Afrique du Sud, qui est aussi un jeune très en vogue et qui monte et qui est l'un des espoirs de la médecine du sport en Afrique. Ce sont des gens intéressants. Ce que je note, c'est que tous ces gens-là m'appellent affectueusement le doyen et notre aîné. C'est une fierté pour nous d'accueillir le doyen de la médecine du sport. Quand ils m'écrivent, c'est toujours cher doyen. Même ceux que je soupçonne d'être presque aussi âgés que moi. D'accord. C'est plus un respect, c'est des codes entre médecins sportifs ? Absolument. Mais ce sont des codes qui viennent de la profondeur de notre continent. D'accord. Le respect de l'aîné est purement africain. D'accord. On ne le voit pas en Europe, ça ? On le voit moins. D'accord. Dans les histoires médicales, on le voit encore, parce qu'il y a le respect de l'aîné, parce qu'il vous a toujours appris quelque chose. En Afrique, c'est plus... C'est ancré. C'est ancré. D'accord. Je voulais savoir aussi, est-ce que l'activité physique, qu'on pratique une activité physique, est-ce que c'est primordial de voir un médecin ? Est-ce que le fait de voir un médecin, ça peut aider à la bonne pratique, soit qu'on est professionnel, on est dans le chemin amateur ? Avant de répondre à ça, j'aimerais continuer juste le deuxième point, la deuxième manière. D'accord. C'est qu'elle est actuellement en vogue, c'est qu'il y a un certain nombre de spécialistes, cardiologues, orthopédistes, endocrinologues, biologistes, qui s'intéressent à la pathologie sportive ou à la présence du sport. Ça, c'est la deuxième manière de venir. C'est des médecins côteaux suisses, on va dire. Non, ce sont des médecins pointus, du point de vue de la spécialité, des cardiologues, qui s'intéressent à la cardiologie du sport. L'analyse d'un ECG ou d'une échocardiographie chez le sportif est complètement différente. Du citoyen lambda. Oui, absolument. Parce que le sportif, en particulier le sportif d'élite, va induire des changements, parfois même structurels, au niveau de son cœur. Et on s'en aperçoit actuellement. Et c'est pour ça qu'il y a ces gens qui sont venus de leur spécialité vers la pratique sportive. D'accord. Alors que le premier procès, c'était d'être médecin du sport, c'est-à-dire en fait un médecin généraliste... Du sport. ...qui connaît les pathologies sportives. Voilà. Voilà. Par exemple, moi, je suis un chirurgien orthopédiste qui connaît la chirurgie ou qui a appris la chirurgie du genou, qui n'a fait pratiquement que ça, et qui s'intéresse à ce qui pourrait arriver aux joueurs sur le terrain. Par exemple, la lésion du ligament croisé antérieur, les lésions musculaires, la pubalgie. Ce sont des technopathies, c'est-à-dire qui sont réellement liées à l'activité sportive. D'accord. Et c'est ça qui m'a intéressé. Il y a des blessures spécifiques à certains sports, on va dire. Certaines blessures, on trouve que dans le foot, dans le rugby ou dans la lutte sénégalaise. Absolument. Absolument. On s'en aperçoit de deux manières, parce que les gens qui viennent d'un sport ou d'un autre se plaignent toujours d'un problème plutôt que d'un autre. Il y a très peu de problèmes de l'épaule chez les footballeurs. D'accord. Alors que dans le sport de lancée, par exemple, javelot, c'est vraiment spécifique. Avec l'épaule ou du handballer, les anglo-saxons parlent du lancer, c'est-à-dire ils ont les gens du baseball, ils ont les gens de l'athlétisme, du lancer de poids, qui utilisent l'épaule, qui surutilisent l'épaule et qui peuvent avoir des pathologies. Le volleyball, le handball, tous les pitchs, ça s'appelle les pitchs pathologies. On sait qu'aussi la prévention dans le sport, elle est très importante. Est-ce qu'un médecin du sport doit travailler sur la prévention aussi avec les athlètes ? Est-ce qu'il a ce rôle-là d'entraîneur, de préparateur mental aussi en même temps, d'être médecin du sport ou médecin du foot, vous le spécialiste ? Écoutez, la prévention, comme partout, ça doit être l'élément le plus prépondérant. Parce qu'il est souvent très difficile de traiter des pathologies assez graves pour l'athlète, pas pour sa vie, mais pour sa pratique sportive. Et il est préférable d'essayer de prévenir l'arrivée de ces pathologies que d'avoir à les soigner. Oui, la prévention des blessures est un des sujets actuels. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les gens sont en train de travailler sur la prévision des blessures. C'est-à-dire qu'il y a des applications qui sont à l'étude, qui peuvent, sur les vidéos des matchs, arriver dans quelques temps à prévoir qu'un joueur va se blesser. Donc on en est là. C'est l'intelligence artificielle, c'est la data ? Oui. Est-ce que c'est... C'est l'intelligence artificielle utilisée sur les vidéos des matchs, en ayant évidemment connaissance des mécanismes des blessures, des gestes de chaque sport spécifique, etc. Mais les études sont là actuellement. Revenons sur les pôles médicaux en Afrique, on a parlé du pôle en Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord. Est-ce que ces écoles africaines de la médecine sportive, il y a une différence entre eux ? Est-ce que c'est les mêmes écoles, ils sont complémentaires ? Quelle est la différence entre ces pôles africains de la médecine du sport ? C'est intéressant d'en parler, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, voire pas du tout. D'abord, il y a une notion d'influence. Si vous êtes à Dar-Salam ou sur la côte Est de l'Afrique, il y a l'influence UK-britannique qui est claire. La majorité des médecins du sport ont été formés à Londres, ont travaillé dans les clubs londéniens, anglais. Ils ont cette culture. C'est aussi en Afrique australe, avec l'influence du rugby qui est très importante. Le sport phare en Namibie, en Afrique du Sud. Avec l'influence des pôles extraordinaires mondiaux de médecine du sport, que sont la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ils sont en influence directe. Il y a l'Afrique de l'Ouest avec une influence française du Nord. L'école de médecine de Paris. Les écoles de médecine, d'abord, françaises, qui aient des universités importantes sur le continent, que ce soit à Casablanca, à Tunis, à Alger, où le Caire est partagé un peu entre l'influence européenne et l'influence anglo-saxonne. Mais c'est complémentaire. Je reconnais à la CAF d'avoir développé un programme avec une commission médicale, alors, qui permettait de réunir tous ces gens-là. Et on a très souvent discuté, par exemple, il m'a été donné en tant que vice-président de la commission médicale de la CAF, de développer le programme de reprise après le Covid, et je l'ai développé avec les spécificités de chaque région. De chaque pays, par rapport aux moyens, par rapport à quoi ? Par rapport aux moyens, par rapport au pourcentage d'infectés, ce n'était pas la même chose. Par rapport aux possibilités vaccinales, par rapport aux lois et aux règlements qui avaient été édités, le système de déplacement et de voyage était un véritable casse-tête, parce que les lois n'étaient pas standardisées. Donc, des fois, pour qu'une équipe se déplace, il fallait ça ou ça être vacciné. C'est du management plus que de la médecine, alors ? Absolument. C'est du management de crise. On va enchaîner aussi sur le fait que, est-ce que le sportif africain ou le footballeur africain, avec le manquement de moyens de récupération par rapport à ce qui se voit en Europe, s'il se fait en Europe, est-ce qu'il n'y a pas un gros risque pour lui de la répétition des blessures, la rechute par rapport aux moyens de récupération et de rééducation ? Pas inexistants, mais qu'ils n'arrivent pas à ce que proposent aux normes internationales ? Assez souvent, vous pouvez dire inexistants. D'accord. Si on se réfère aux normes internationales, parce que nos athlètes et nos footballeurs, du point de vue du jeu, du talent, et ils tiennent tête à ceux qui viennent des autres continents. On est les plus talentueux en Afrique. On comprend très difficilement qu'ils ne puissent pas bénéficier de récupérations adéquates, de programmes de prévention pour leurs blessures, de surveillance de leur santé. Je suis désolé de dire qu'il n'existe pas de programme assez efficace sur notre continent, même dans les pays les plus développés sur le continent. Ce n'est pas encore satisfaisant. Il y a des efforts au niveau des pôles dont j'ai parlé, mais il n'y a pas de standardisation, il n'y a pas assez d'efforts, par exemple, des sociétés savantes et des universités vis-à-vis du football. Le football est resté très longtemps et encore maintenant un peu marginalisé par rapport à l'université africaine. Très mal vu. Généralement, le footballeur, il n'est pas dans le monde du... C'est le bad boy. Les universités africaines ne veulent pas trop s'engager sur des programmes de développement ou de recherche scientifique vis-à-vis de l'activité du sport ou du football. Et à votre avis, comment on doit dépasser ça et comment on doit impliquer l'université dans le monde du sport ou dans le monde du football ? Je pense que ce sera toujours une affaire d'hommes, de pionniers, pour créer des associations panafricaines, comme je suis en train d'essayer de le faire. On lance un appel via FLRFM. C'est la chaîne des Africains et des panafricains. Vous êtes libre de lancer votre appel aux médecins africains. L'appel, c'est de se regrouper, par exemple, pour le football ou par sport, avec des spécificités, de créer un groupe de médecins du football panafricains et où on pourrait lancer des programmes réels. Parce que très souvent, ce sont des programmes qu'on peut aisément organiser dans les pays. Je vais vous donner un exemple très précis et très simple. J'ai travaillé avec des gens très, très sérieux sur le cœur du footballeur africain. D'accord. Il y a plusieurs papiers. J'ai eu l'honneur de participer, malgré que je suis orthopédiste, mais participer à ce programme de recherche. Le cœur du football africain est différent du point de vue ethnique. Et on a réussi à montrer ces différences. Maintenant, normalement, chaque gamin qui arrive dans une académie ou qui arrive dans un club en Afrique pour jouer, il devrait bénéficier d'un examen basique de son cœur avec un électrocardiogramme. D'accord. Ça, c'est tout à fait possible de le faire parce que la technologie a avancé. Actuellement, un électrocardiogramme, c'est quoi ? C'est un truc comme ça, avec des fils. Oui, un téléphone avec des fils. Oui, un smartphone avec des fils. Vous allez me dire, mais qui va lire ce ECG ? Parce que la lecture d'ECG d'un sportif est différente, comme je vous l'ai dit au début. C'est très simple. Maintenant, il y a des bases de données où le smartphone va pouvoir envoyer cet ECG dans un pôle de cardiologues qui peuvent le lire chez eux le soir. Très facile. Très facilement. Et ça, ça ne coûte rien. D'accord. C'est-à-dire, du point de vue des financements, c'est rien. Mais c'est le point de vue de la volonté de le faire. La bonne foi et la volonté... Et ça n'est même pas de la volonté politique. C'est de la volonté des médecins. Et des entraîneurs aussi. Oui. On ne peut pas jouer avec la vie d'un gamin comme ça. Donc, mettre ça au point, ça, ça me botterait vraiment si j'ose m'exprimer comme ça. On a parlé du problème cardiaque des joueurs africains. On a vu par le passé que Nwanko Kanu et Kalilou Fadiga, ils étaient recalés dans des visites médicales à cause de problèmes cardiaques, entre parenthèses. Est-ce que c'est des problèmes cardiaques ou c'est par rapport à la spécificité ? À l'époque, on ne connaissait pas ça. En fait, je connaissais deux personnes. Ce sont des amis. On a parlé de leur cas directement. Bon, ça m'est difficile d'en parler du point de vue professionnel. Mais ce sont des découvertes fortuites. Ce sont des pathologies qui amènent à arrêter l'activité sportive. On entend ça tous les jours. Malheureusement. Malheureusement, il y a beaucoup de morts subites sur les terrains. Et avec eux, et en particulier Kouanko qui a créé une fondation à ce sujet et qui s'occupe des jeunes footballeurs cardiopathiques. D'accord. On arrive à la fin de la première partie de l'émission. Je remercie tous les auditeurs de IFLQFM. Je vous remercie, Dr Zergini, d'être présent avec nous cette semaine. On a parlé de la médecine sportive, du sport et de la médecine du football en Afrique. On enchaîne la semaine prochaine sur la deuxième partie de notre émission. Et ravi de vous avoir avec nous la semaine prochaine, M. Zergini. Avec grand plaisir. Moi, je suis un panafricain et je serai toujours là pour même éventuellement d'avoir quelque chose d'interactif et de répondre à des questions que pourraient poser vos auditeurs. Vous avez la porte qui est ouverte de M. Zergini. Posez vos questions. On va nous donner des messages sur les réseaux sociaux et il va vous répondre à vos questions. À la semaine prochaine sur IFLQFM et IFLQSport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada